Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Et bah écoute ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie et l'ultime partie je pense des spoilers Magic 2020. Après c'est le top ! Tout n'a pas été révélé, voilà, troisième partie, tout n'est pas encore révélé. Et cela dit, comme il y a le top 5 qui arrive dans quelques jours, on ne fera pas de quatrième partie, on va parler des derniers petits spoilers. Il y a des trucs là encore méga sweet à vous révéler, des petits trucs vraiment sympas, on va pouvoir se régaler. Mais avant ça, tu es l'expert ? Mais avant ça, déjà cette vidéo a été tournée avec quelques jours d'avance par rapport à notre planning, donc forcément il y a d'autres reveals dont on ne parle pas, c'est normal, on ne les connait pas actuellement. On ne parle que de reveals ici, non pas de leaks, donc on parle de spoil en fait, non pas de leaks, attention c'est les leaks, c'est pas bien, c'est caca. Et du coup, avant de commencer la vidéo, si vous voulez me soutenir, il y a la petite page du type comme d'habitude, il y en a dans la description, c'est gratuit, si vous voulez me soutenir, ça fait plaisir. Sinon, il y a le code, pardon, Valet.pl 2020 sur la boutique MagicBuzzle, notre sponsor, merci beaucoup à eux. Merci beaucoup. Si vous l'utilisez au moment de votre commande, peu importe le montant de votre commande, vous aurez 50% de points de fidélité supplémentaires par rapport au montant de votre panier, quand vous l'utilisez, quand vous le validez. Si vous avez utilisé l'ancien code, vous ne pouvez pas utiliser celui-ci, parce que c'est le même en fait, c'est juste qu'il ne donne pas la même chose. 1€ dépensé égale 1 point de fidélité dans la boutique, au bout de 150 points de fidélité, vous avez un bon d'achat de 5€ à valoir sur l'intercée de la boutique. Et donc avec le code, ça vous permet de l'avoir bien plus vite, ce bon d'achat potentiellement. Merci beaucoup à ceux qui l'ont utilisé, qui l'utilisent, ça nous soutient. Et code créateur de MagicBuzzle, merci beaucoup. Donc les reveals, on va passer encore une fois sur les cartes communes de Nko, pas forcément intéressantes, on va vraiment se focus sur les rares et les mythiques, puisqu'il y a beaucoup de cartes. Il y a vraiment beaucoup de cartes qui ont été révélées entre la dernière fois qu'on a fait le top, les spoilers partie 2 et maintenant. Et je te laisse commencer avec ce Fouineur flagrant. Fouineur flagrant, on en parlait juste avant la vidéo, pour deux c'est un 2-2, Gobelin et Gredin. Retenez Gobelin, c'est plus important que Gredin. Jouer avec la carte du dessus de votre bibliothèque révélée. Vous pouvez lancer des sorts de Gobelin depuis le dessus de votre bibliothèque. Tant que la carte du dessus de votre bibliothèque est une carte de Gobelin, le Fouineur flagrant a toutes les capacités activées de cette carte. Je ne sais pas à quel point ça sera bien en standard, je ne sais pas si on a assez de Gobelin, il y en a quand même pas mal qui partent avec la rotation. C'est bien de pousser l'archétype Gobelin, mais ça ne me paraît pas très fluide pour le format standard. C'est pour les formats éternels, je pense. Par contre, on sait que la carte dans les formats éternels, pour Gobelin en Legacy, je ne sais pas si c'est encore un deck qui est jouable, mais en tout cas c'est un deck qui a été un vrai deck de Legacy pendant des années, moi à l'époque où je m'y intéressais, c'est juste une super carte. Par contre, on sait qu'en moderne, ça risque de faire des combos OTK Tour 3 avec une autre carte qui permet d'en abuser. De choisir le Gobelin du dessus. Il suffit de jouer cette carte-là pour prendre un Kikijiki dans votre deck, mettre le Kikijiki au-dessus, qui fait que le Fouineur flagrant a les capacités de Kikijiki mais n'est pas légendaire. Du coup, il peut faire une infinité de copies de lui-même et ça fait des trucs assez sweet dès le Tour 3. Plutôt carte de format éternel, mais j'aime beaucoup le design de la carte. C'est puissant si on a des Gobelants. Et juste, le dessin est fou. Le dessin est vraiment fou, je suis d'accord. Un Fouineur flagrant. C'est vraiment très gênant, quoi. Tu imagines, tu te retournes et il y a ça à ta fenêtre. Très mauvais moment. Très mauvais moment. Ensuite, on passe direct à Transfiguration. Alors, il y a Denny Noble quand même, qui est un très bon contre et ça fait des bons amis, donc on peut parler. Pour deux en éphémère, Denny Noble avec un dessin très old school, je trouve, pour un counter spell, ça me fait plaisir. On contrecarre le sort ciblé à moins que son contrôlant ne paye 1. Donc n'importe quel sort. Sauf si on contrôle une créature avec le vol, là, on contrecarre à moins que son contrôlant ne paye 4. J'ai vu déjà des petites decklists. Très bien avec Pigeon Fly. Mais pas forcément Fly, des fois plus un peu U-White Midrange même. Ça permet de faire des dingueries, ce Denny Noble. Enfin, d'avoir un contre très fort, une meilleure fuite de mana. Une fuite de mana, en fait, quasiment. Meilleur même. Meilleur si jamais tu arrives à maxer son effet. Et quand vous faites ce marin spectral au tour 1, ça marche bien. Ça marche très très bien. Ouais, c'est pas mal. Peut-être en pionniers aussi dans le Lex Spirit, je ne sais pas s'il voudra jouer ça. Après, en standard, la plupart des gens veulent curver. Et en fait, on a déjà une carte qui s'appelle Quench, qui fait un petit peu cet effet de « je t'empêche de curver tes cartes ». Je dirais que Denny Noble, si ça nécessite d'avoir une carte vol pour être un meilleur Quench, je pense que la carte est OK, mais pas pété. Non, mais du coup, ça fait que c'est meilleur que Quench si tu as une créature Fly, parce que tu pourras contrer longtemps dans la partie. C'est ça. À moins qu'il n'y a pas I4, c'est quand même beaucoup de mana. Et t'empêches quand même ton adversaire de curver, même si tu n'as pas de créature Fly. Un adversaire qui veut jouer un tour 3 au tour 3, typiquement son euro pour jouer un petit terrain de plus. Hop là, c'est le Denny Noble. La carte est plutôt OK, effectivement. Transfiguration, je te laisse en parler. Yes, un rituel pour 4 mana, et on se dit heureusement qu'il a été banni, cet agent, parce que sinon, on n'avait pas fini de le voir. Un effet polyphoromorphisme de plus dans le sang-là. Exactement. Transfiguration, rituel, c'est basiquement le moins 3 de Lucas. On exile la créature ciblée. Le contrôleur de cette créature révèle les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte de créature. Ce jour, on met cette carte sur Shumataï, puis le reste dans sa bibliothèque. Donc voilà, ça fait un peu la même chose, excepté qu'il me semble que Lucas, c'est uniquement chez vous. Ouais, là, ça fait Office d'Antibed. Vous pouvez le faire sur une créature adverse, donc vous l'exilez, et il va mettre en jeu la prochaine. Sauf que si son deck n'est pas fait pour avoir des créatures plus fortes que celle-là, vous pouvez faire par exemple, tiens, j'exile ta bête de quête, et il trouvera une grèdeuse au paradis. Exactement, un F de la Noir, un historique. Parce que le coût n'est pas au-dessus, c'est la prochaine carte. C'est ça. Intéressant. Intéressant, parce que vous pouvez encore une fois en abuser, en créant des tokens et en n'ayant que certaines cartes dans votre bibliothèque, un peu comme Lucas. Et en plus, vous pouvez le faire sur une créature adverse si jamais vous êtes dans la panade. Dans la panade, ouais. Mais, voilà, c'est plus une carte en général qu'on voit dans les decks commandeurs qui permettent de faire plutôt des dingueries plutôt qu'en utilisant un standard. Intéressant mais dispensable, vu qu'on n'a plus l'agent de traiterie. Yep, ça, intéressant et indispensable. Émancipation ardente, pour 6, 3 incolores, 3 bleus, on a un enchantement. Si une source que vous contrôlez, devez infliger des blessures à un permanent ou à un joueur, elle inflige à la place le triple de ses blessures à ce permanent ou à ce joueur. L'effet est très puissant, c'est vraiment très très buff comme effet. Je pense que n'importe quelle phase d'attaque est quasiment létale avec une émancipation ardente. Cela dit, ça coûte 6. Les decks qui veulent essayer quand même de tuer rapidement avec des créatures, c'est des decks qui vont avoir une mana curve assez basse. Et je ne sais pas du coup si tu as la place pour jouer un gros rituel à 6. Je vois plus cette carte comme une carte un petit peu de combo où tu vas essayer de tricher avec. Ouais, après, il y en a qui parlaient pour Big Red. Et il y a d'autres cartes qui donnent envie de jouer Big Red. Donc, ça fait quand même plaisir parce que moi, j'adore l'archétype. Ouais, mais tu sais, c'est un peu Purphoros, Dracus 7 tiers. Tu vois, c'est des cartes qui ont un coût de mana très élevé et qui ont un gros impact dans la partie. Mais en fait, quand tu joues rouge, tu n'as pas les armes pour te défendre jusqu'à ce qu'elles arrivent, j'ai l'impression. C'est pour ça que Big Red, si jamais il est jouable, permet de faire ça. Parce que c'est un deck un peu midrange qui te permet de contrôler avec des blasts en début de partie ou de mettre la pression avec tes créatures. Et quand ça arrive, ça fait son effet tout de suite. Donc, quand vous le mettez, et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de jouer mono rouge. C'est juste qu'il y a trois manas rouges, donc ça donne envie. Ouais, quand même. Vous n'êtes pas obligé parce que ça marche avec n'importe quelle couleur. Quand vous le posez, vous faites une phase d'attaque, ça va tripler les dégâts. Donc, de base, si jamais vous faites émancipation, ça résout. Votre phase de sauce derrière, elle est incroyable. Elle va être énorme. Mais ça nécessite d'avoir du board, ça nécessite d'avoir 6 manas. Ton adversaire, il peut avoir des bloquants, ça ne donne pas de capa d'évasion. Moi, je trouve que la carte, elle est puissante. Mais c'est le genre de carte puissante que, je pense, dont on ne verra pas jouer en standard s'il n'y a pas moyen de tricher avec. Quand je dis tricher, c'est-à-dire de ne pas la payer pour son coup de mana ou de l'assembler instantanément dans la curve pour gagner instantanément quoi qu'il advienne. Genre avec Fire ? Par exemple, mais Fire étant banni, effectivement, cette émancipation, moi, j'y... Tu sais, j'aurais envie d'y croire, je n'y crois pas trop. Bah ouais, les Enchants à 6, en fait, c'est dur d'y croire, mais c'est quand même un effet super puissant. On avait Omniscience dans le format et ça n'a jamais rien fait. Et Omniscience, c'est bien plus puissant que... C'est vrai, mais c'est 10. Alors que là, tu peux te dire que tu vas être en vie au tour 6, le poser et gagner dans le tour. Ouais, est-ce que c'est pas un Thorbran-like, en fait ? Genre, est-ce que si tu peux curver Thorbran pour 2 de plus ? Du coup, est-ce qu'on préfère pas juste Thorbran ? Franchement, il y a des mecs qui triplent tout. Pas les sources rouges. Ouais, ça prend l'expect Conkardesse aussi. Thorbran aussi. Ouais, je sais. Donc, à voir. Ouais, à voir. Je sais pas. Peut-être qu'il y a un archétype Big Red un peu vénère, mais... C'est peut-être pas la carte qui va break le format, mais c'est une carte super intéressante et je connais des gens qui ont des masques qui vont déjà build des decks avec ça. Ouais. On va essayer de tricher avec cette carte-là, mais... Ah, tu peux faire un truc rigolo, tiens. Pour ceux qui adorent les decks Temurek, tu fais ça en Temurek. Ensuite, tu détape tout. Tu fais une expansion-explosion bien plus petite. Mais comme tu la triples, elle est éthale quand même. Ouais, mais ça sert à rien. T'as juste joué une mauvaise carte dans ton gros. Ouais, mais tu fais genre plein de dégâts. Ouais, tu fais un max de dégâts. Là, au lieu de lui mettre 20, tu lui mets 60, gros. Non, mais tu peux le faire à 7, du coup. Ah, mais c'est pas très bien. De toute façon, quand tu résous une explosion, c'est parce que ton opo, il a pas de contre et t'as plein de cartes en main. On peut faire ça. Pour 1, tu mets 6 avec les chocs. Moi, je ferais pas. C'est vrai que s'il y a foudre dans le format, tu mets 9. Pour 1, 9, c'est bien. Moi, j'aimerais bien faire ça. Qu'est-ce qu'on fait tout ça ? On en a déjà parlé. On arrive directement à Garruk libéré. Oh là là, Garruk libéré. Eh bien, écoute, un Penzolker pour 4. Enfin, il est décevant. Il est OK, mais comparé au Penzolker qu'on a eu, c'est forcément... Ouais, comparé au Garruk 4, premier du nom, il est décevant. Voilà. Pour son plus 1, pardon, vous maquerez un Marcle Loyalité dessus, du coup, il fait gagner une créature ciblée, plus 3, plus 3, et le piétinement jusqu'à la fin du tour. Ça met bien l'impression, mais c'est pas fou. Non. Moins 2, on crée une 3-3 bête. Et si un adversaire contrôle plus de créatures que nous, une fois qu'on a créé le jeton, on met un Marcle Loyalité sur Garruk. Donc, en fait, ça ne coûte que 1, enfin, Loyalité à faire. C'est ça. Et moins 7, on a un emblème avec au début de chaque étape de fin, vous pouvez chercher dans une bibliothèque une carte de créature, la mettre sur Fremataille, puis mélanger à la bibliothèque. Si l'emblème était à 6, ce serait vachement mieux. Même pas, je crois. Bah, tu ferais plus 1, plus 1, ulti, et tous les tours, tu vas aller chercher des bêtes. Moi, je n'ai jamais un Plainswoker, surtout les Plainswoker à 4, qui s'intègrent dans des jeux aggro au mid-range, je n'ai jamais sur leurs ultis, en fait. L'ulti, c'est du bonus, tu vois. Alors, tu résous l'ulti, c'est bien, c'est OK. Non, mais si l'ulti peut arriver vite, c'est quand même intéressant, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord. Ça serait un petit up, mais je ne crois pas que ça suffirait à le rendre playable, en fait. Nous, savoir si on va jouer ce Garruk libéré, c'est savoir si on a envie de le jouer dans un deck aggro ou dans un deck mid-range. Le problème, c'est que son plus 1 ne fait de la value que si vous avez du board, donc c'est déjà un peu problématique. En plus, ce n'est pas une value incroyable, il se protège assez mal, et son moins 2 te permet juste de créer un 3-3. Généralement, si tu veux mettre la pression à ton adversaire, tu auras quand même plus de bêtes que lui, et ça va souvent te coûter 2 et pas moins 1. Il a 4 marqueurs de loyauté, par contre, pour son coup de mana, ce qui fait que le rapport est plutôt bon. Les capas ne sont juste pas transcendantes. Ouais, c'est pas incroyable. Ça aurait été pas mal si le moins 2 était gratuit, si l'adversaire avait plus de bêtes. Donc ça fait qu'il reste à 4, il fait quand même sa 3-3, il se protège, mais... Ouais, mais en fait, même pas vraiment, parce que si l'opo, il a plus de bêtes, tu fais un 3-3, mais du coup, tu fais un 3-3, ton adversaire, il a quand même plus de créatures que toi, du coup, tu vas avoir du mal à défendre ton Garruk. Ouais. Là, c'est quand même pas... Par contre, encore une fois, comme il y a beaucoup de gens qui l'ont dit, c'est M21 slash Commander 21, c'est si il y a un adversaire qui contrôle plus de créatures. Donc en multi, tu fais moins 2, 3-3, il y a très souvent quelqu'un qui a une note de plus, qui n'est pas forcément ton adversaire direct, tu remets un marqueur à l'O2 dessus. Je suis d'accord, mais son plus 1 en multi n'est pas incroyable, tu vois, cela dit, pour contre-relancer le truc. Je sais pas, par contre, je pense qu'en draft, il va faire super mal. Oui, en draft, clairement, parce qu'il met des bêtes et il met la pression, surtout le piétinement, les capas d'évasion, on vous le dit souvent, en draft, c'est ce qui fait gagner la plupart du temps. Du coup, plus 3, plus 3 piètes, c'est quand même vénère à chaque tour. C'est dommage, parce que moi, quand j'ai vu le reveal, j'ai vu un Garruk à 4 de mana, j'étais là, moi, t'as trop bien, quoi. Trop OK. D'habitude, Garruk, c'est un peu cher, maintenant. C'est un peu gentil, quoi. Anunciateur de Garruk, on dirait une carte de Pleinzoloker deck, et pas du tout. Oui, mais c'est vrai, parce qu'elle s'est, enfin, j'imagine qu'elle le trigger avec les Garruk, je ne l'ai pas lu, là, je la découvre. Pour 3, on a une K3, une créature bête, donc c'est un bon type, entre guillemets. Mais défense talismanique contre le noir, c'est plutôt puissant. À chaque fois que l'annonciateur de Garruk inflige des blessures de combat à un joueur ou à un Pleinzoloker, regardez autant de cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature ou une carte de Pleinzoloker Garruk parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Tu regardes autant de cartes que de blessures que tu as mis, c'est ça ? Oui. Donc, 4, si jamais elle n'est pas buffée. Tu prends une bête, tu la mets dans ta main, et si c'est un Garruk, tu peux le mettre. 4, franchement c'est ok. Bonne bête, défense talismanique contre le noir, ça coûte 3, c'est une 4-3, des bonnes stats. Dans le deck adapté, c'est une bonne carte. Oui, c'est vénère, c'est une bonne carte de side contre les decks noirs. Et c'est vrai que si tu connectes, que tu mets 4 points et que tu pioches une carte, solide, pas grand chose à dire. Pareil, en limité, ça va être très fort. Si jamais tu peux connecter avec, tu peux faire de la value, mettre des points à ton adversaire. Non, très fort. Chevalet d'Edvrine, juste la carte qui était une rare avant, qui a été rééditée en une co cette fois-ci. Ah oui, effectivement. Parce que ce n'était pas assez puissant pour une rare. On voit que le niveau augmente du standard, parce que maintenant ça devient une une co, qui est une carte sympa, qui fait un peu un effet de Thalia. Enfin, qui fait exactement l'effet de Thalia, sauf qu'elle n'a pas l'initiative, mais le vol. Et qu'elle coûte un de plus. Et qu'elle coûte un de plus. On l'en mentionne juste, parce que c'est quand même un effet sympathique, qui peut être utilisé pour certains artistes. C'est peut-être ok dans le deck blanc bleu fly dont on parlait tout à l'heure. Notamment. Ok. Parce qu'elles sont de vos adversaires, je crois. Ce n'est pas les tiens. Non, c'est une sorte de non créature. Ah, du coup, ton déni coûtera quand même 3. Mais bon. Ouais. Soubira, caravanière des Tulsidis. On a une 2-3 pour 3, qui a été révélée par Magic Sachique. Ok. D'ailleurs. Ok, super. Une petite vidéo qui présentait tout ça. Je vous invite à aller la voir, du coup, sur leur chaîne. Créature légendaire, humain et chaman, célérité. Pour un mana, une autre créature ciblée de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez ne peut pas débloquer ce temps-ci. Et pour deux mana, non en mana rouge, on l'engage. On se défausse de notre main. Et jusqu'à la fin du tour, à chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez influe des blessures de combat à un joueur, on pioche une carte. Il y a beaucoup de texte. Tu sais que je ne dis pas les cartes, moi. Pour le standard, je trouve que c'est un peu trop fatigué. Il faut payer trop de mana pour faire des choses. Pour deux, on doit se défausser de notre main pour piocher des cartes avec des créatures qui doivent infliger des blessures. Je ne sais pas. Genre, si il y a un archétype monorade, un peu midrange, un peu agro, c'est le genre de carte que tu veux en 1 ou 2 slots. Un petit peu à l'époque. Comment elle s'appelait cette carte ? C'était Pianalard, qui était le drop 3 qu'on jouait en x1 dans les decks monorade midrange à l'époque de Kaladesh. Parce que c'était une carte rouge qui avait du texte, en fait. Et c'est vrai que les cartes rouges, elles n'ont pas souvent beaucoup de texte. Elles ont des stats et céléritées. Voilà. Celle-là, c'est une carte rouge avec du texte qui peut peut-être prendre un random slot ici et là. En tout cas, j'aime bien ce genre de carte dans les decks rouges qui te permet de trixer un peu, de faire passer des points. Elle-même est une 2-3 céléritées, donc elle peut aussi y mettre de la pression quand elle est curvée. C'est une bonne carte. J'aime bien la carte, mais c'est juste que le monorouge de standard, il s'en fout. Il n'a pas besoin de ça actuellement. Mais si ça évolue un peu plus midrange ou quoi, moi je suis content parce que j'aime bien les archétypes raid un peu plus midrange. Je suis d'accord. Ok. À voir. La tisseuse de sport-étoile, pour 3-1-4, il faut toujours dans un corset, il faut une bonne araignée. Il faut une araignée de commune et il faut une bonne araignée. Il faut une bonne araignée, c'est une norme. Alors pour 3-1-4, portée, défense talismanique contre le bleu. C'est bizarre, ils avaient dit que la défense talismanique, ils n'aimaient plus trop, mais là ils l'ont ciblée contre une couleur. Ouais, donc ça va. Ça reste ok. Mais t'avis quand même que bon... Attention sur ces effets-là quand même. Ouais. Portée, défense talismanique contre le bleu. À chaque fois que la tisseuse de sport-étoile subit des blessures, c'est créer un jeton de créature 1-1 verte sa probion. C'est un peu bizarre parce qu'elle est designée le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'elle protègue contre le bleu, qui est une couleur qui ne met pas de dégâts. Et elle a l'air d'être bien contre les archétypes rouges pour pouvoir bloquer et gagner des points de vie, créer des tokens pour créer plus de bloquants. Donc c'est une carte de side contre monorade, mais qui protège contre le bleu. Donc typiquement, c'est une carte de side contre UR spell. Et UR spell, l'archétype dont on parlait, qui pourrait d'ailleurs être viable. Qui paraît être assez vénère. Et vraiment, la tisseuse... Ça, c'est genre super chiant pour UR spell. Elle est assez horrible. Mais même contre monorade, en vrai. Genre, tu bloques, tu mets un bloqueur de plus et tu gagnes un point de vie. Et souvent, la tisseuse va survivre. C'est horrible. C'est vraiment très chiant. Heureusement que ça coûte 3. Parce que si ça coûtait 2, genre une 1-3 pour 2, ce serait un enfer pour monorade. Et la carte est extrêmement designée contre UR spell. C'est vraiment, genre, elle a été créée pour... Il y a écrit protection contre UR spell. Ah, mais complet. C'est genre, ok, cette carte, elle ne va pas être gérée par un Boons et tu ne peux pas passer en vol. Et si tu passes par le board, c'est un peu chiant. Intéressant. Elle reste contrable. Elle n'est pas incontrable. Encore heureux. Il ne s'est pas non plus anti-UR spell. Il faut que l'archétype puisse existe. Il est quand même bien anti-UR spell. Est-ce qu'on ne parlerait pas de l'Argoisine de la Guilde de Dévoleurs ? Eh bien, let's go. Qui est une bonne petite carte. Enfin, moi, j'aime bien. Une Humaine et Gredine pour un Mana Noir, un Flash. À chaque fois que l'Argoisine de la Guilde des Voleurs ou un autre Gredin arrive au champ de bataille sous votre contrôle, chaque adversaire meule de cartes. Et tant qu'un adversaire a au moins 8 cartes dans son cimetière, l'Argoisine de la Guilde des Voleurs gagne plus 2 plus 1 et a le contact mortel. Mais moi, j'aime bien. Je ne sais pas ce que ça fera, mais j'aime bien. Une 3-2 contact mortel si ton adversaire a 8 cartes. Oui. Le problème, c'est qu'elle n'est pas zombie. Elle n'a pas un type tribal, tribo, entre guillemets. Peut-être que le tribal gredin. Tribal gredin, solide. On va commencer à faire emprunteur intrépide. En vrai, la carte, elle est bien, mais... Voleur des riches ? Ah non, mais complète. Ah, bah Grig 6, après. Ah, Grig 6, ça va. On ne peut pas. On n'arrive pas à jouer bicolore, agro. Tu veux jouer tricolore ? Ça, c'est la faute à Wizard, parce que nous, on a les idées, si on nous filait bon land. Donnez-nous les landes, mon dieu. Donnez-nous les landes. Ouais, non, je pense que ça ne fera rien, mais j'adore le design. Ouais, c'est une 3-2 contact mortel pour 1. Et le design est stylé aussi. Ok, je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Yep. Sous le monde Garouk, je voudrais en parler parce que j'adore. Vas-y, vas-y. C'est pas bon. Ok. Enfin, c'est sûrement pas bon, mais j'adore. Eh bah, tu vois, tous ces trucs genre Majesté Colossal, Enchantement à 3, au début de ton entretien, si tu contrôles une créature de force super galaca, tu pioches une carte. Eh bah, en fait, c'est jamais bon. Eh bah, ça, c'est la version ultra buff. Ok, ça, c'est un upgrade. D'accord. Quand tu arrives sur une bataille, si tu contrôles une créature, tu pioches une carte. Solide. Une créature de force ou égale à 4, pardon. Ok, donc c'est un petit upgrade à se faire piocher seulement à l'uptip, quoi. Tes créatures ont le piétinement. Ok. Et en plus, ça fait l'effet au début de... Ah non, à chaque fois qu'une créature avec une force arrive sur le champ de bataille, donc c'est pas au début de ton entretien, tu pioches une carte. Ah oui, donc ça peut arriver même plusieurs fois. Donc ça fait l'effet de Cure, pardon. C'est pas mauvais, hein. Je sais pas si ce sera joué. Je pense qu'un enchantement à 3 dans un deck qui veut faire ça, c'est peut-être un peu trop lent. Déjà, en limité, ça va être beaucoup plus fort que... Ouais, l'archétype brosse bête, pâté, ça marche bien. Mais moi, j'aime bien les cartes. Parce que ça fait de la value tout de suite, ça fait un effet sur ton board et ça fait de la value plus tard. C'est ça, mais comme tu l'as dit, c'est juste un upgrade à des cartes qu'on se farcit depuis des années dans les corsets qui sont pas très très bien et là, ils essayent de les rendre un peu meilleurs, quoi. Ouais, et le design est magnifique. L'artwork, le cadre et tout. Je trouve que celui de Garou qui a un côté vraiment tribal, très beau, quoi. Ils sont vraiment très beaux, effectivement, tous ces designs. On a parlé de toutes les cartes qui sont là, pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant. Ouais, moi, tu peux monter encore. Je crois qu'on est OK. On va passer vite fait. On a le sous. Le mentor du conclave avec le Loxodon, c'est rigolo. Si un marqueur devrait être mis à la place, tu mets un marqueur de plus. Ah oui, mais l'Oxodon s'en va en septembre. Mais en tout cas, cet été, peut-être qu'il y aura un Celestinia marqueur vénère. Un petit Celestinia token qui a un archétype qui est un petit peu passé au travers, un petit peu oublié, mais qui était pas mal. Après, cela dit, quand Dominaria est sorti du standard, c'est vrai qu'il a perdu pas mal de bonnes cartes. C'est vrai que ce mentor pourrait relancer un peu l'archétype. On a toujours des cartes comme Trostani, comme Marche de la Multitude, beaucoup de cartes de Winnie White. Why not ? Pourquoi pas ? Souverain, Félin. Pour 3, on a un 2-3 chat. Les autres chats que vous contrôlez gagnent plus un plus un ou ont la protection contre les chiens. C'est assez roleplay, c'est assez rigolo. À chaque fois qu'au moins un chat que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, détruisez jusqu'à une cible, artefact ou enchantement que ce joueur contrôle. Si le thème chat qui est poussé par Magic 2020 est un bon thème, on jouera ce souverain. Par Magic 2021 est un bon archétype, on jouera ce souverain Félin. Il est cool. C'est un lore de chat qui est OK, qui a des stats qui se protègent un peu. Enfin, 2-3, c'est pas mal comme body. C'est sympa. Il n'est pas légendaire, il se cumule. Ouais, c'est un petit effet de hate. Ça fait un peu les deux, j'aime bien. Oui, c'est cool. Après, la protection contre les chiens, sachant que Magic 2021 te demande d'assembler les deux synergies, de mettre une contre-synergie alors que d'autres essayent de les rassembler, c'est un peu... Chaud pour les miroirs. C'est pour le miroir, ouais. Peut-être que ça sera pertinent. Si vraiment l'archétype existe, le fait que ce souverain soit protégé du chien qui peut pinguer les bêtes, le Naya... Peut-être. Il y a un délire. OK, why not. Est-ce que je peux te parler de l'erreur de lancement ? Vas-y, parle donc. Pour un mana bleu en éphémère, on contre le spell d'éphémère au Drittel Sublet, à moins que son contrôleur ne paye 3. C'est fort, ça. J'aime bien, moi. Ben attends, c'est super fort. C'est vraiment pas mal. C'est un spell Pierce un peu meilleur mais qui sait que les rituels ou les éphémères. C'est pas aussi bien que spell Pierce parce que ça n'attrape pas les plaines sur cœur et Dieu sait que dans notre standard, ça aurait fait du bien. Mais c'est à moins que tu ne payes 3. Mais c'est à moins que tu payes 3. C'est une espèce de dispute que tu paieras toujours 1 mais que pour les éphémères au Rituel. Moi, je dis que c'est bien. Ça, c'est une carte de deck combo. Ça, c'est une carte qui va protéger une de tes combos. On ne jouera pas ça en contrôle, on ne jouera pas ça comme un spell Pierce pour empêcher l'adversaire de curver des plaines sur cœur et tout. Mais si tu veux protéger une de tes combos, ça a l'air OK. Tu peux aussi le jouer en side, suivant la méta. Si jamais, typiquement, il y a des UR spells qui se baladent et qui sont forts. Ça, c'est une très bonne carte pour les contrées. Je suis d'accord, c'est une bonne carte de side. Ensuite, on passe au porte-étendard de Liliana qui fait quand même plaisir. Il est solide, lui. Le porte-étendard de Liliana pour 3, vous avez un 3-1 flash. Il est zombie et chevalier qui sont deux types extrêmement pertinents. Quand le porte-étendard de Liliana arrive sur le champ de bataille, vous piochez X cartes, X étant le nombre de créatures qui sont mortes sous votre contrôle ce tour-ci. C'est super fort. Ça me fait penser au Midnight Reaper. C'est vraiment le même effet que Midnight Reaper. Sauf que le Midnight Reaper, donc faucheur de minuit, il vous faisait piocher des cartes quand vous prenez un anti-bet de masse parce qu'à chaque fois qu'une créature mourait, vous piochez une carte. Sauf que lui, il mourait aussi avec la brasse et votre adversaire, il s'attendait au fait que vous alliez piocher des cartes parce qu'il y avait le Midnight Reaper qui était sur le champ de bataille. Ça vous demandait de dépenser 3 banans en rituel. Là, ça revient un peu au même. Sauf que quand votre adversaire va détruire votre board, vous pouvez faire en réponse porte-étendard, piocher plein de cartes et là, il ne s'y attend pas. Sinon, c'est un Midnight Reaper. Ou juste un peu gadget. Typiquement, vous faites avec mon four, chaque effet mon chat, fin de tour, porte-étendard. Je mets une 3-1 flash qui pourra attaquer mon tour et j'ai pu le schéma carte parce que le schéma se tourcit. Effectivement. Mais ça, Midnight Reaper le faisait déjà. Je trouve que c'est vraiment un Midnight Reaper qui a un petit effet surprise. Oui, en fait, ça laisse un body comparé à Midnight Reaper. Il part à la rotation. Oui. Je pense que la carte est bien outre, dans n'importe quel archétype un peu aggro avec du noir. Tu auras envie peut-être de jouer porte-étendard parce qu'aussi, 3-1 flash. Oui. 3-1 flash, ça rajoute un body attaquant. Ce n'est pas du tout en réponse à la brasse. Votre adversaire brasse votre board. Non, c'est après. Fin de tour, porte-étendard. Effectivement, comme tu dis, on garde un body. Ce qui est vraiment un upgrade à... Oui, quand tu disais en réponse, je pensais que c'était après. Non, non, pas en réponse, justement, tu gardes ton body. C'est une bonne carte. Oui. Juste une bonne carte. Ça viendra remplacer Fauchard Minuit dans les archétypes Ragdos Sacrifices s'ils arrivent à survivre à la rotation. Mais je te dis, n'importe quel archétype avec du noir aggro, aura envie de jouer ça aussi. Parce qu'il y a double possibilité avec ce porte-étendard. C'est ça. Et 3-1 flash. Pourquoi ? OK. Une bonne carte. Un lord zombie, juste là. Je ne sais pas si ce sera réalisante. Je vais voir dessus là. Les zombies que tu contrôles gagnent plus 1, plus 0. Il est un co, mais c'est toujours intéressant. Et en plus, si une créature est morte, je peux payer 2 pour faire des zombies. Donc, ils seront 3-2 s'il a ressurge en bataille. Je pense qu'en historique, tu ne le veux pas. Mais peut-être qu'en standard, il peut pousser des archétypes. Mais en historique, en fait, lui-même n'est pas un zombie. C'est un énorme problème et on a des meilleurs lordes. Très bonne carte de limitée, par contre. Il y a tes bêtes meilleurs, tu payes 2, tu fais ça et tout. Carrément. C'est quand même pas mal. Et il vient remplir la liste des psychagogues. un deck combo flûtiste de rats. Ou peut-être un thème psychagogue dans Jumpstart. Ah, ça serait très rigolo. Est-ce que ce ne serait pas ça le thème docteur ? Non. Ah, quoi ? Je ne sais pas. Très beau marais. Taquineur effronté. Le taquineur effronté. J'adore le dessin. Il est beau. Moi aussi. Il a un rose, ce gobelin. Il est vraiment soin. Ta galette soin. Pour 4, on a une 1-1. Et là, les gens disent OK, c'est nul. Attendez. Elle est indestructible. Pour 5. Pour 5, oui. Elle est indestructible. À chaque fois que le taquineur effronté subit des blessures, il inflige autant de blessures à l'adversaire ciblé. Donc, il bloque. Paf ! Et pour 3, il se bat contre une autre créature ciblée. Donc, s'il a des pâtés à votre adversaire, vous faites... Tu attaques, tu prends. Et pour 3, tu vas prendre aussi. Bon, c'est nul. Moi, j'adore. En vrai. Non, mais c'est nul. Moi, j'adore. Mais c'est rigolo, quoi. Attention, Val. Tu veux m'attaquer avec des grosses bêtes, j'ai un taquineur effronté. Ouais, tu vas juste bloquer. Mais après, si elle piétine les grosses bêtes, tu fais rien, quoi. C'est un problème. Bah oui, mais toi, tu reprends les dégâts quand même. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Oui, oui. En fait, je pense qu'en limité, c'est une plaie. En limité, c'est horrible. Ouais, ouais. Après, imagine, il y a espèce de Conquer d'As dans le format qui peut l'exiler. Ah non, mais je parle que de limité parce que pour moi, en construit, ça n'existe pas un taquineur effronté. Ouais, c'est vrai. Genre, je défie n'importe lequel d'entre vous de faire un vrai deck avec ça. Ouais, vous êtes tombé contre... Ouais, il contrôle qui joue zéro bête. Ça va être belle, vraiment. Non, mais par contre, en limité, je pense que c'est vraiment fort, effectivement. Ouais, bon carte. Bon carte de limité, mais c'est une rare. On peut parler vite fait de Gardien des Sphères ? On peut parler du Gardien des Sphères, ouais. De deux pour deux. Bah, vas-y, je fais sans parler. Non, non, de deux pour deux vols. Les créatures avec le vol que vous contrôlez coûtent un de moins à lancer. À chaque fois qu'une autre créature avec le vol arrive sur champ de bataille, sous votre contrôle, le Gardien des Sphères gagne plus un plus un. Sachant que vous avez beaucoup de petites bêtes vols à un de mana, en fait, vous pouvez le buffer de un ou deux de plus un plus un par tour, mettre des points. Ça diminue le coût de vos créatures vols pour celles qui coûteraient deux ou trois mana. Je pense que ça s'intègre juste dans l'archétype. C'est pas une carte puissante, mais c'est un bon liant pour l'archétype. C'est sorcier. Un bon type aussi. Et c'est sorcier, effectivement. Etreinte démoniaque. Ah, j'adore. Très, très fort. J'adore la carte. Pour trois mana, deux mana noires, un enchantement aura qui enchante les créatures. La créature enchantée gagne plus trois plus un, à le vol, il est un démon et à le démon. Elle a le démon. Elle a le démon. Et on peut lancer l'étreinte démoniaque depuis un team tier en payant trois points de vie en nous défaussant d'une carte en plus de payer ses autres coups. Pas mal. C'est récursif. Ça fait plaisir. Ça m'a quand même bien l'impression. Plus trois plus un, le fly et le démon à une créature. Moi, j'adore. Il y avait déjà un enchantement qui avait été designé comme ça en terreau ce premier du nom. Je ne sais pas si tu te souviens. Ça remonte sur la 2013, je crois. Qui était un enchantement pareil qui donnait des statistiques et du vol et qu'on pouvait rejouer aussi je ne sais plus de quelle manière. Ça me fait penser à cette carte-là. À l'époque, l'enchantement dont je parle était joué. C'est un archétype mono-noir à gros. On jouera ça. Si l'archétype mono-noir à gros n'existe pas. Wars of enchant. Wars of enchant. Ouais, je ne sais pas si ce sera joué mais j'adore le design. La carte est cool. Ça ne fait pas ça un rancœur en fait mais en plus vénère. Ouais. Un peu plus cher aussi mais c'est une bonne carte. C'est vraiment une bonne carte. Kavartek. Pas du tout. Karvek, le malveillant. Pour 4, 3, 2. Les autres créatures gagnent moins 1, moins 1. Et c'est aussi un psychagogue. Et il se cumule. Et il se cumule. Et ouais. Bah non, il ne se cumule pas parce qu'il est légendaire mais... Non mais il est psychagogue. Ah oui, il y a de plus en plus. Les psychagogues se cumulent. Bah tu sais quoi ? C'est une bonne carte ça. Il est malveillant mais c'est une bonne carte. Juste une 3, 2 qui fait moins 1, moins 1. Rien à dire quoi. Mono-raid, vous faites... Allez, tiens. C'est quoi tes trucs ? C'est super carte de side. Il y a déjà aussi des cartes qui avaient ce design-là et elles étaient jouées donc... Ça influe sur vos créatures aussi, attention. Ouais. Il n'y a que lui qui ne prend pas le moins 1, moins 1. Ouais, mais tu auras le choix de créer une asymétrie sur les boards avec cette carte-là vu que c'est toi qui choisis de la jouer. Déjà, tu ne la joueras pas dans un deck qui ne cumule que des 1. Et ça invalide les plans de jeu token. Ça invalide plein de trucs. En vrai, ce... Carevek, pardon. Oui. Ouais, bah juste une carte utile qui sera peut-être jouée, peut-être pas. Ça dépendra en fait. Si on a besoin de son effet, elle sera jouée. Si on n'en a pas besoin, ça dégage. Ouais. Mais elle est cool, je trouve. Elle a beaucoup de mana, les bonnes stats. Et un très beau dessin. Elle est fair. Niambi, oratrice respectée. Bonne carte, ça. On a une 2-1 en Azorius pour 2 qui a le flash qui est humain et clair. Quand Niambi, oratrice respectée, arrive sur Chambataille, vous pouvez renvoyer une autre créature ciblée que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Si vous faites ainsi, vous gagnez un nombre de points de vie égal au coût qu'on a un petit malade de cette créature. Et pour 3 malades dont Azorius, on l'engage, on défausse d'une carte légendaire, on pioche 2 cartes. J'aime bien. C'est une carte flash qui permet de sauver une bête, potentiellement. Il y a moins de trickier. Ou juste de la reprendre pour faire de la value. On peut défausser des cartes légendaires, donc ça combate avec elle-même, entre guillemets, puisque si vous avez plusieurs Niambi, vous pouvez les défausser avec la Niambi qui est en jeu pour piocher 2 cartes. Il y a pas mal d'humains légendaires, du coup je pense que le deck humain historique est très friand de cette Niambi. J'aime beaucoup. Qui permet du coup de défausser par exemple une Judith, un Tajik, si on en a 3 en main. Je ne pense pas qu'en standard on en fasse des dingueries. Il pousse un peu l'humain en standard. On a tout à l'heure un super reveal. Parce qu'en Zandikar, en plus, des fois, il y a pas mal d'humains. Fais attention que ce ne soit pas des alliés. Voilà, ça dépend. Mais des fois, il y a des humains et alliés. Donc s'il y a pas mal d'humains, ça peut faire quelque chose. Sinon, ce sera plutôt pour d'historiques ou d'autres formats éternels. Je précise qu'en moderne, ça a l'air complètement fumé dans le deck humain. Je reprends un réflector mage. Un géant Krakos, des cartes qui ont l'aventure pour faire de la value. Tu peux reprendre une bête pour la cibler parce que ça a le flash. C'est une super bonne carte. J'adore le design. Je ne sais pas à quel point on va jouer ça. Je ne sais pas si c'est un builder hand, c'est-à-dire s'il faut vraiment construire autour de cette carte-là. Mais ça risque de bien s'intégrer dans certains decks avec beaucoup d'effets d'arrivée en jeu. Encore une fois, on parlait de l'archétype mono-blanc midrange ou blanc-bleu midrange. Niambi est une super carte dedans parce que ça va vous permettre de faire encore de la value, protéger vos cartes, d'avoir une bonne bête juste qui peut arriver en bloqueur. C'est vraiment nice. C'est un peu un rendez-vous en septembre aussi parce que là, je pense que cet été, le format va être vraiment très puissant avec le QI de M20 2021. On va avoir le côté ramp, on a encore réclamation. Et du coup, ça, c'est des cartes de petits filous. Ça, c'est des cartes de malins. C'est des cartes de cheveux trixés, faire des trucs. Et quand tu fais juste réclamation explosion ou alors ni sacrasis, on s'en fout un peu des trucs de filous. Les cartes value, en fait, sont généralement de très bonnes cartes. Et ça, c'en est une, une carte value. Sauf que quand vous voulez faire de la value à petite échelle comme ça, petit à petit, il faut avoir le temps. Et là, en ce temps-là, on n'a pas trop le temps parce qu'en face, vous avez des adversaires qui rampent, qui font des trucs démesurés avec leur mana. Du coup, quand vous, vous allez commencer à faire un peu de value, eux, ils vont vous tuer. Ou alors, vous allez vous prendre une victime de la guerre, une Krasis, comme tu dis, donc une immense bête qui a pluché plein de cartes en une seule carte. C'est ça. Des téméries réclamations qui dégagent tout leur mana, qui vous one-shot. Franchement, vous n'avez pas trop le temps. Rendez-vous en septembre, pour le coup. Il y a moyen de faire des trucs sympas, vraiment. Très cool. Et pour les formats éternels, c'est une bonne carte. Et ça aussi, bonne carte. Ça, c'est une bonne carte, une carte emblématique de Magic qui a eu multiples rééditions, mais ça faisait un bail qu'on ne l'avait pas vu réédité pour trois enchantements. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus en plus un. Ça répond à Kervéck. Ça répond à Kervéck. Le contre. C'est du classique. C'était très fort à l'époque dans Magic. Je ne sais pas si c'est toujours aussi fort maintenant. Je pense que c'est beaucoup moins fort. Oui, c'est quand même beaucoup moins fort. Mais ça reste quand même un lord pour n'importe quoi. C'est un lord pour tout, oui. Donc, moi, j'aime bien. Si Wenny White est joué ou mono blanc, je ne sais même pas si dans mono blanc, mi-range, tu veux ça, tu le rentabilises avec des bêtes, mais par contre, peut-être dans blanc, bleu, fly. Ça, c'est possible. Discontinuité, la carte. Waouh. La carte dont il faut parler. Ouais, il faut en parler. Pour 6 manas, dont 3 manas bleus, ouf ! Terminez le tour. Exilez tous les sorts et toutes les capacités de la pile, y compris cette carte. Le joueur dont c'est le tour se défausse de ses cartes jusqu'à sa taille de main maximum. Les blessures disparaissent et les effets se tourcient et jusqu'à la fin du tour se terminent. Donc, défausser, c'est par rapport à votre carte, à votre nombre de cartes en main, vous devez en avoir 7. C'est pas vous défaussez de votre main pour ce qu'ils demandent. Et, autre effet, tant que c'est votre tour, ce sort coûte 2 manas incolores et 2 manas bleus de moins lancées, donc il coûte 1 manas incolores et 1 manas bleus. Mais c'est vous, du coup, qui passez votre tour. Mais ça met fin au tour. Cependant, ça annule les effets potentiels de votre adversaire pendant votre tour. C'est puissant comme carte. C'est puissant. Ça peut faire des trucs bien débiles. C'est vraiment puissant comme carte parce que si vous faites à l'entretien de votre adversaire, terminez le tour, il ne joue pas son tour. C'est comme si vous avez fait un tour supplémentaire. Il peut répondre, il peut contrer, il peut jouer quelque chose en réponse, mais en tout cas, si ça résout, c'est fin du tour, c'est à vous. Vous skippez toutes ces phases, tous ces effets, les effets déclenchés, tout, ça dégage. Il ne se passe rien du tout, effectivement. Ça, tout dégage et d'ailleurs, ah non, il aura déjà détaper ses terrains. J'allais dire, est-ce que vous pouvez l'empêcher de détaper ses terrains ? Tu peux choisir de jouer un tour supplémentaire en le jouant à l'entretien de ton adversaire, mais sinon, tu peux aussi décider de le laisser jouer, de cramer une carte qui nécessiterait d'entraîner certains effets et dire, pop, discontinuité, pof, allez, on résout tout maintenant, il ne se passera plus rien, on vide la pile, ta carte ne fera pas son effet. Même une créature. S'il joue une créature, sur la pile, vous répondez par ça, la créature dégage, elle exilée. Donc, c'est vraiment assez fort en fait, c'est un effet puissant pour un sort cher. Tu peux choisir ou de contrer l'entièreté du tour de ton oppo, ou alors, tu penses sur une bataille de contre ou quoi, ou alors juste de dire, je vais prendre un tour supplémentaire dès ton entretien. Le fait que tu puisses le payer que pour deux pendant ton tour, ça c'est assez marginal, ça va peut-être créer quelques combos, par exemple, d'empêcher des effets de sacrifice à la fin de ton tour, ça doit synergiser avec certaines cartes, mais c'est un peu plus un peu plus trix, un petit peu plus synergique, un peu plus fantasque. Par contre, genre, une bonne carte de UI Control quand Teferi ne sera plus en standard. Mais pour répondre à quelque chose qu'on vous joue pendant votre tour, c'est fort quand même. Si vous avez, par exemple, plus rien à jouer, un adversaire vous fait, je ne sais pas, vous sacrifiez toutes vos bêtes, vous, enfin l'adversaire pioche des cartes ou quoi, vous pouvez faire, ben non, je mets fin au tour et du coup, ça existe, c'est ça. C'est ça. Pour deux, ça va contrer ses spells et tout. Il y a plein d'applications, vraiment, il y a plein de trucs à faire avec ça. Juste la jouer comme une super bonne carte dans votre tour en synergie avec d'autres cartes. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de discontinuité et même si ce n'est pas standard playable, vraiment, en termes de bon deck construit ou quoi, c'est très junk, très junk tiers. Il y a plein de trucs à faire avec ça. Ouais, grave. Et du coup, je parle juste de la combo au cas où elle existe un jour avec Chance de Gloire, donc la carte pour 3 de Ravnica qui est en Boros qui vous fait jouer un tour supplémentaire mais vous perdez à la fin de votre tour supplémentaire. Si vous faites discontinuité pendant votre tour supplémentaire, ça annule l'effet de perdre et du coup, vous avez juste joué un tour supplémentaire pour 3. Donc, je ne sais pas si ce sera joué jouable mais sachez que vous pouvez faire ça. Ouais, je ne pense pas. De toute façon, ça part à la rotation de Chance de Gloire mais ça sera rigolo d'essayer ça. Ça ne se prête pas aux bonnes couleurs et ça te demande quand même de jouer une carte qui ne fait rien dans un pack agro parce que si tu veux prendre un tour supplémentaire avec Chance de Gloire, c'est pour aller mettre des points et tout. Mais ça fait de belles vidéos YouTube. Ça fait de belles vidéos YouTube. Abolir, bonne carte. Ouais, c'est une super bonne carte. Renvoyer le sort ciblé ou la créature ciblée dans la main de son propriétaire. C'est polyvalent et quand vous renvoyez le sort ciblé, c'est comme si vous le contriez sauf que l'adversaire le reprend dans sa main. C'est polyvalent. Et ça agit aussi sur les cartes qui sont déjà sur le champ de bataille donc vraiment bonne carte pour le coup. Ça a surtout l'intérêt de si vous jouez un sort et que votre adversaire le contre, vous pouvez renvoyer votre propre sort dans votre main pour ne pas qu'il ne soit contré et pour pouvoir justement le rejouer après. Ça sert assez régulièrement à ça d'ailleurs. Oui, parce que vous pouvez cibler aussi vos bêtes. Ouais, vos bêtes, vos sorts. C'est une bonne carte à voler. C'est une carte pareille de petit filou et une carte de trickster. J'aime bien. M21, c'est la bonne extension. Ouais, à la rentrée ça va être cool quoi. Ok, on va directement sur Terreur d'épique. Terreur d'épique, ça c'est pour toi ça. C'est les gros dragons quoi. Pour 5, un 5-4, dragon, vol, les sorts que vos adversaires lancent qui ciblent la Terreur d'épique coût 3 points de vie supplémentaires à lancer à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle la Terreur d'épique inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égales à la force de cette créature. C'est puissant parce que n'importe quelle cible ça sous-entend aussi la tête de votre adversaire. C'est une bonne bête qui a des bonnes stats, qui est difficile à cibler et qui rend toutes vos créatures derrière assez puissantes en fait. Elles peuvent fighter n'importe quelle créature du terrain de votre adversaire ou aller lui mettre des points dans la tête. C'est une bonne carte de grue de monster quoi. C'est bien. Ou de big red. Ou de big red. Effectivement. Plus big red vu qu'on ne nous a pas remis de terrain dégagé. Merci Wizard. Pas encore. Il manque des cartes. Ouais. Mais c'est impossible. Rassurement pas. C'est impossible d'avoir des temps plus d'autres cycles de terrain. Mais voilà, Terreur d'épique c'est une bonne carte. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Ça donne envie de jouer des aggro haute curve avec des bonnes bêtes. Et avec émancipation ardente ? Non. Par contre, non. Ça inflige quand même le triple. Oui, bien sûr. Mais moi, émancipation ardente c'est... C'est non. C'est un no-go. C'est trop rigolo pour moi. Trop gentil. Tu vois. Si on parle vraiment de construit de deck métage par l'attention on a le droit de s'amuser après dans Magic. Mais si on veut gagner on ne passera pas par ce chemin. Je pense qu'on ne passera pas par ce rituel ce gros enchantement à 6. Par contre, si on veut gagner Terreur d'épique ça me plaît un peu plus. Ouais. Alors moi je pense que ce sera... C'est plus sexy mais ce ne sera pas forcément joué non plus. Ah je pense que ça ne sera pas joué tant qu'on n'a pas moyen d'avoir un bel agro... Ouais. Mais il y a plus de chance que ce soit... Ouais. L'orateur déçue l'effort elle se fait de conquérardesse même si l'adversaire doit payer 3 PE. Mais non c'est une Kappa donc il ne payera pas 3 PE avec le CD. En plus, bah voilà. Tu vois. Allez, ça dégage. Ouais. Orateur déçue maintenant. 1-1 pour 1 Vigeance lien de vie. Bon. Pas de grandes stats mais un bon effet. C'est ce qu'on ne lui demande pas. On peut créer un jeton si on l'engage de créatures 4-4 blancs anges avec le vol fort mais on ne peut activer cette capacité que si on a au moins 7 points de vie de plus qu'un total point de vie de départ et uniquement lorsqu'on pourrait jouer un rituel. Bah ça va être dur de se maintenir à 27 points de vie minimum. Donc c'est un peu injouable. En standard c'est nul en historique ça me paraît vraiment bien. Mais en historique 27 c'est vraiment atteignable. C'est facile même. C'est assez facile du coup ça peut être un pay-off de gain de points de vie historique. Ouais. Genre rendez-vous en historique je pense qu'en standard on passe directos quoi. Un land avec un très bel artwork qui ajoute un mana incolore ou pour deux on met un marqueur sur un oiseau un chat un chien un serpent un bovidé ou une chèvre. Un bovidé quoi. Un bovidé. Bon ça c'est rigolo dans un tribal mais vous ne jouerez pas dans le deck chat chien puisque c'est un deck tricolore normalement ou au moins bicolore et on n'a pas envie de jouer ça du tout. Non. Le fait que ça donne du mana incolore ça aurait pu donner du mana vert. Franchement ils n'ont pas fait d'efforts quoi. Mais tu peux ne le jouer que pour un chat un chien à bovidé. Ah bah oui. Là on aurait pu le jouer au moins dans le deck chat. Dommage. Dommage mais l'artefact est joli et par contre ça met des marqueurs sur le serpent un orok. Je ne sais pas si on a envie de l'avoir dans le deck artefact en histo. Peut-être. Si c'est full artefact ah non c'est un deck qui a du blanc aussi. Ah je ne sais pas la carte est cool en tout cas. Ouais. Elle est belle c'est vrai. Une énième réédition de la gueule froid colossale. Oui c'est vrai. C'est la carte la plus édité. Ouais bah elle a été édité je crois dans X-Alan et Rival of X-Alan. Ouais et encore après je crois dans Dominaria ou dans Wendorheim 19. Après l'artwork est stylé c'est pour ça. Osef Feu. Ouais Osef. Passons aux cartes suivantes. Peste Cro Cagoulard. Il a une cagoule. Je trouve très rigolo ce nom. Pour 3 on est une 1-4 contact mortel à chaque fois qu'une créature avec le contact mortel que vous contrôlez attaque chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie à chaque fois qu'une créature avec le contact mortel que vous contrôlez inflige des blessures à un Plainsawker détruisez ce Plainsawker c'est Gaïa va se régaler avec son deck contact mortel du coup. Ouais du coup ça mange bien. Mais c'est plus c'est plus c'est Gaïa. C'est plus pour c'est Gaïa. C'est plus mignon mais en fait ça nécessite d'avoir plusieurs cartes contact mortels enfin tu sais ça nécessite d'assembler des cartes avec le contact mortel et c'est rare d'assembler un deck sur une mécanique tu vois sur une mécanique qui est une mécanique en plus comment dire c'est pas une mécanique de value ou quoi c'est un mot clé en fait c'est genre t'assembles un deck sur un mot clé et ça a rarement marché à part les decks fly qui sont vraiment des decks autour des mots clés mais qui donnent quand même une capa d'évasion à des créatures là je pense qu'il n'y a pas assez de créatures non mais ça fait plaisir à ceux qui aiment la mécanique et qui aimeraient faire quelque chose avec pour ça que je disais que c'était plus c'est Gaïa parce que lui il adore ça complet complet dédicace à toi si tu regardes cette vidéo après t'as un cat qui va tuer un plein soccer ouais qui va tuer il faut pas qu'il soit bloqué ça reste trop gentil pour être joué en construit je pense on jouera pas ça en standard mir palladium on peut en toucher deux mots un accélérateur pour les decks artefacts drop 3 qui fait 2 mana 1 color enfin pas que artefact c'est juste qui fait 2 mana 1 color ouais et qui est 2-2 ouais bonne carte par contre à côté c'est une très très bonne carte on s'en fout et pour 1 mana vert on exile une carte ciblée d'un cimetière si c'est une carte de créature on met un marqueur et on gagne un point de vie on met un marqueur sur le limon et on gagne un point de vie bah voilà juste une bonne bête Huron n'a qu'à bien se tenir ça exile les cimetières vous pouvez cibler les cartes de votre cimetière pour buffer le limon également si vous en servez pas ou si vous en avez besoin ça gagne des points de vie ça bloque c'est juste un enfer pour l'adversaire s'il le gère pas carte toolbox parce que ça va juste lui faire de la haie de cimetière et en plus grossir et vous faire des dp c'est énorme c'est les cartes de hate mais qui sont pas très spécifiques c'est des cartes qui détestent un certain type de plan de jeu mais que tu peux quand même jouer main deck parce qu'elles seront jamais mortes elles font toujours un bon effet ça sera toujours juste une bonne bête qui pourra se buffer donc c'est validé limon nécrophage et en standard ça répond très très bien à toutes les super cartes du format c'est à dire que ton hero il dégage elle se peut te concarder si tu veux réanimer une carte bah non pour un mana vert tu réanimeras rien donc limon nécrophage qui vient vraiment faire un peu la police de ce standard un peu méga puissant et je pense qu'on va le voir dans beaucoup beaucoup de decks ce limon nécrophage ouais bah tous les decks le vert qui peuvent se permettre de jouer un peu de créatures bah du coup tous les decks tous les decks du coup c'est vert bah tous les decks tous les decks révélations sublimes oh il y a des bonnes cartes dans cette extension ah j'aime bien j'aime bien on a un éphémère pour 6 qui est un dessin ultra stylé on choisit l'un ou plus contre carré le sort ciblé contre carré la capacité activée ciblée ou la capacité déclencher ciblée renvoyer le permanent non terrain ciblé dans le même son propriétaire créer un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez le jour ciblé pioche une carte donc vous pouvez faire tous les effets ouais ça va être dur de faire contre carré le sort et la capacité en même temps mais c'est possible c'est ça qui faisait 31 choix je crois 31 possibilité qui avait été annoncée par Marc Rosewater ah peut-être ouais ça doit être ça effectivement et bah c'est plutôt nice moi j'aime bien je sais que il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est fatigué c'est trop cher bah c'est un éphémère et ça fait plein de trucs je trouve en fait jusqu'à la ligne créer un jeton je me disais c'est quand même cher mais quand vous pouvez créer un jeton enfin une copie d'une créature que vous avez c'est insane quand même bah ouais en fait imaginez que n'importe laquelle de vos créatures qui est sur le champ de bataille vous la doublez et en plus elle a tous les autres effets comme arrivée sur le champ de bataille tu disais que sur une gyroque bleue tu fais gyroque bleue révélation sublime tous ces effets je copie gyroque tu peux faire ça non parce que du coup c'est quand tu la lances c'est pas quand elle arrive en jeu il est plus au cimetière mais tu peux faire une copie de gyroque qui va faire son effet je crois oh oui non mais tu peux pas voilà tu fais une copie de gyroque non non tu fais pas combo mais tu fais une copie de gyroque qui refait par exemple un draw 2 ouais c'est ça et surtout tu peux faire une copie et boon set à gyroque donc normalement ça se résout comme ça on s'en fout c'est pas standard c'est pas standard payable mais par contre moi je trouve que c'est une bonne carte genre j'ai vu beaucoup un petit peu à droite à gauche que beaucoup un petit peu ce n'est pas français tu déconnes rival c'est entre deux donc t'as vu j'ai vu des gens voilà je vais pas mettre d'adjectif j'ai vu des gens qui disaient que c'était un petit peu cher quand même et que ça serait pas forcément joué effectivement moi je maintiens qu'on risque de jouer ça je pense que c'est quand même puissant ouais genre surtout pour les effets encore une fois quand Teferi sera plus là et qu'on aura le droit de jouer contrôle on va jouer contrôle quoi et on va jouer ça et on va se faire plaisir avec ça ouais parce que franchement sans contrer de spell ne serait-ce que Boons crée un jeton piocher une carte parce que vous avez toujours pioché une carte ouais donc déjà il y a un effet qui est quasiment tout le temps rempli et si en plus vous le faites en réponse à un spell vous faites contre ton spell je copine de mes bêtes donc je la double si elle est pas légendaire je vais Boonser un permanent terrain ciblé dans la main sur votre propriétaire donc vous pouvez reprendre quelque chose dans votre main ou Boonser quelque chose donc un enchantement par exemple à votre adversaire et vous piochez une carte si c'est full commit pour jouer un spell typiquement victime de la guerre tu vois là où les gens se commitent pour jouer un gros spell ouais vous faites non et en plus ça tu reprends ta main genre donc Tannissa par exemple ouais tu reprends Tannissa je cloche une carte je cloche une carte et je dédouble un truc ou même pas c'est quand même vénère quand vous pouvez le résoudre ouais c'est nice c'est nice ça contre aussi à la fois l'acrasis et l'effet de draw si jamais vous voulez contrer une krasis avec ah bon contre carré la capacité activée ciblée c'est pas une capacité activée c'est pas une capacité déclenchée la capa de ah si déclenchée oui mais si ouais du coup déclenchée mais activée non ah oui oui bien sûr en gros tu vas pouvoir contrer l'acrasis plus l'effet de draw renvoyer une autre je sais pas je trouve que la carte elle a plein d'applications effectivement elle est un peu chère mais si t'arrives à la maxée genre si une fois tu résouds révélation sublime maxée que tu fais tous ses effets bah putain t'as pris un vrai avantage sur la game quoi et alors je vous explique même pas en limiter le délire oh le mec est à poil t'as quoi ouais je m'en fous t'es à poil je m'en cague je contre ton pâté je te bounce ton pâté et je copie tes chaussures et je copie mon pâté bref c'est une bonne carte peut-être que c'est pas tout de suite qu'on la verra mais dans tout le cycle du standard où elle va rester met ta vie qu'on va l'avoir peut-être en x1 ou x2 dans certains decks ils vont rééditer guérot tu crois non quand même Radha au coeur de Keld pour 3 on a un 3-3 créature légendaire elle fait guerrier tant que c'est votre tour Radha coeur de Keld à l'initiative c'est un peu aux F vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment et vous pouvez jouer des terrains depuis le dessus de votre bibliothèque pour 6 Radha gagne plus exclusif jusqu'à la fin du tour X étant le nombre de terrains que vous contrôlez ça fait un petit peu l'effet de Corsaire of Crufix ça permet de trouver nos land drops mais sans révéler l'adversaire mais sans révéler l'adversaire après tu gagnes pas les points de vie qui sont liés au fait de jouer le terrain et c'est pas un 2-4 qui bloque bien mais je trouve que la carte est puissante elle est forte en tout cas elle est bien designée et que c'est probable qu'on ait envie de jouer ça ouais c'est une bonne carte d'agression de deck midrange donc l'archétype grule on va pas s'en plaindre et en plus son effet permet d'être un peu plus grid sur les landes entre guillemets parce que du coup tu vas pouvoir les trouver avec Radha ou au contraire de jouer beaucoup de landes pour pouvoir les jouer du dessus ça dépend si t'as envie de jouer son effet notamment à 6 il y a peut-être un espèce de grule turbo-huguin qui est en train de se mettre en place tu vois où tu jouerais des bonnes cartes d'early game notamment des Radha pour trouver tes land drops et t'as un peu de deux plans de jeu ouais et juste ton sommet ton haut de curve le but de ton deck à terme c'est de juste faire un Huguin je m'emballe c'est probablement pas le bon deck mais il y a peut-être des trucs à faire en tout cas cette Radha elle est cool alors pour ceux qui demandent non vous pouvez pas jouer autant de terrain que vous voulez un par tour ça ne reste qu'un par tour mais voilà si la carte du dessus c'est un terrain sauf avec Azusa ça vous fait piocher une carte avec Azusa ça combat bien c'est une bonne carte c'est une bonne carte je crois que c'était le reveal d'ailleurs de Croquis peut-être et ça lui va bien et ça lui va bien effectivement réédition de Flibustière ça moi ça me régale ça ça fait plaisir 9 vies enchantement blanc qui est un dessin qui a pour l'instant la palme du plus beau dessin ouais magnifique il y a un côté roi lion tu sais quand il voit Mufasa avec Rafiki dans le ciel et le fait que ce soit un petit chat au milieu c'est trop bien un petit chat mais d'ailleurs est-ce que c'est pas le visage de Mufasa juste là oui c'est lui voilà ouais c'est ça pour 3 malins on a un enchantement blanc du coup qui est la défense télismanique donc qui se protège clairement si une source devait vous infliger des blessures prévenez ces blessures et mettez un marqueur incarnation sur les 9 vies quand il y a au moins 9 marqueurs incarnation sur les 9 vies exilez-les et quand les 9 vies quittent le chambre de bataille ah oui tu exiles les 9 vies pas les marqueurs non non j'allais dire sinon ça sert à quoi c'est juste infini donc vous exilez les 9 vies quand vous avez au moins 9 marqueurs dessus et quand les 9 vies quittent le chambre de bataille vous perdez la partie ça vous permet en fait de survivre autant de temps que vous pouvez encaisser on va dire enfin 9 fois enfin ça va encaisser 9 fois des dégâts non pas forcément des dégâts oui oui bien sûr ça peut être des blasts aussi ou des effets et d'ailleurs on est obligé je crois ouais t'es obligé tu peux pas encaisser et après ça donc ça c'est plutôt un enchantement que vous mettez quand vous êtes pas loin de crever ouais ça vous achète du temps ça vous achète du temps et il y a des quelques combos pas en standard qui permettent de ne pas mettre de marqueur ou d'en retirer sur vos permanents du coup ça fait que vous gagnez encore plus de temps voire même que vous êtes intuable ouais ça pourrait rentrer dans l'archétype Orzhov qui est joué en pionnière actuellement l'Orzhov enchantement avec Doomfortol je sais pas trop avec quoi on va jouer ça en standard mais ça achète pas mal de temps disons que c'est assez mauvais contre les boards horizontaux donc les boards qui vont avoir plein de petites créatures très très larges par contre les gens qui veulent jouer par exemple des agro patates des agro haute curve avec juste des bonnes bêtes ça t'achète max de temps contre ça ça marche bien avec la liche la liche laquelle ? le souterrain ah oui liche masterize ouais la liche puisque l'enchantement dit que tu ne peux pas perdre la partie et donc avec ça ça fait que tu ne sacrifies pas de permanents comme tu préviens les blessures bon c'est fatigué mais ça marche ça a le mérite de marcher mais pour lui trouver un intérêt d'être joué en construit ça t'achète beaucoup de temps contre des têtes des decks comme Grulmonster par exemple qui vont eux te mettre des dégâts avec des bêtes mais c'est genre une bête va te mettre 5 dégâts mais en fait là virtuellement tu vas jouer 9 vies ça te met à 9 PV sauf que chacune des créatures de ton adversaire te met qu'un dégâts en gros c'est un peu ça genre contre une galta par exemple en historique bah ta galta elle met un dégât donc ça peut t'acheter du temps contre les bords de bonnes bêtes par contre ça t'achète que dalle contre les bords très larges avec plein de petites créatures ouais ça serait pas mal si c'était à chaque fois comment une source ah mais là par contre c'est trop fort tu jouerais ça dans tous les decks contrôle pour t'acheter un max de temps tu jouerais ça juste le tour avant de mourir et ton opo il est là en mode ok bon rendez-vous dans un F2 ça serait vraiment trop fort Shackle Geist un bon esprit pour deux ouais vol Shackle Geist ne peut bloquer que les créatures avec le vol engagez deux esprits dégagés que vous contrôlez engagez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas Lance Solo va se régaler pour son deck pionnier joueur d'esprit bah la carte est juste super puissante dans une mécanique d'esprit on va voir d'ailleurs qu'il y a d'autres esprits qui ont été révélés en M21 ils sont en train d'un peu pousser l'archétype c'est dommage parce qu'il y avait un Lord Esprit qui était présent en Magic 2019 je crois et on va perdre le Claire Pénitentia aussi qui était un esprit je crois Claire Pénitent Claire Pénitent ouais oui Claire Pénitentia c'est pas possible et donc du coup en gros on a des bons esprits qui arrivent d'autres bons esprits qui s'en vont on est à la croisée des chemins est-ce qu'ils vont nous rééditer parce que ça vole et ça va dans les formats éternels dans les archétypes esprits je pense que c'est plutôt ça le but il n'y a jamais assez d'esprit en fait en historique il risque d'avoir un vrai deck esprit un vrai thème esprit à force ouais effectivement ah mais là déjà avec les reveals de M21 est-ce qu'on a déjà de disponibles oui il remarque le Lord, le Rapid et tout ouais t'as raison il y a peut-être un archétype historique qui s'annonce on passe directement au sanctuaire du Grand Tour ouais on va pas parler des shrines qui suivent mais il y a 5 shrines du coup qui sont réédités des reliquaires et c'est le type dont il parlait qui allait être un type d'enchantement en fait tribal entre guillemets qui allait être qui allait recevoir des nouvelles cartes que t'avais call d'ailleurs il y avait déjà ouais bon il y a beaucoup de gens qui en parlaient 5 du coup nouveaux reliquaires qui s'ajoutent aux 5 qu'on avait déjà en historique donc en historique vous avez plein de reliquaires en standard on en a avec 5 enfin 6 avec celui-ci sanctuaire du Grand Tour pour 5 manas dont un manas de chaque couleur a un enchantement légendaire au début de votre entretien vous pouvez chercher dans une bibliothèque et ou cimetière une carte de reliquaires et la mettre sur le champ de bataille si vous cherchez un bibliothèque de cette manière mélangez-la si une capacité d'un autre reliquaire que vous contrôlez se déclenche pendant que vous contrôlez au moins 6 reliquaires cette capacité se déclenche 2 fois une fois de plus donc en standard il faut tous les reliquaires dont lui parce qu'il y en a un de chaque couleur plus lui en historique c'est déjà un peu plus simple puisqu'il y a 10 reliquaires différents donc vous pouvez avoir facilement 6 reliquaires sans tous les avoir donc vous pouvez faire de la sélection là vous êtes obligés de tous les jouer comme ils sont légendaires il faut un chaque et c'est pas incroyable du tout c'est beaucoup trop lent beaucoup trop mou c'est nul ça ne fera rien voilà vraiment il y a des gens qui se demandaient vous pensez que ça sera joué pas du tout tu sais que je l'ai ça n'a même pas la défense hispanique je l'ai pas vraiment lu parce que moi tu me connais il y a beaucoup de manas différents et beaucoup de textes je dis bon je décroirai pendant les reveals waouh je me décompose c'est nul quoi mais il y aurait marqué vous avez les 5 reliquaires vous gagnez la partie on jouait déjà pas là non ça doute tes effets et ça n'est pas la défense hispanique donc ça ne se protège pas vous faites je casse en enchantement bah oui il est cassé c'est fatigué quoi j'ai envie de dormir là c'est fini on arrête ouais c'est vraiment pas très bien je suis déçu parce que il y avait vraiment moyen de bah de créer des super decks vraiment rigolos tu vois des bons decks junk avec ça et en fait même pas t'as sent toutes les reliquaires et ok t'as pas gagné dommage et des gens vont ouvrir ça dans leur boussée en rare ouais c'est vraiment dommage quoi Barin Tolarian Archmage je ne connais pas tiens je te laisse en parler pour 3 1 2 2 humain et sorcier pour 3 c'est pas cher j'ai mué ah bah je sors de la sieste là j'ai vu le sanctuaire quoi j'ai dormi 10h la voie du matin Barin Tolarian Archmage pour 3 1 2 2 créature légendaire humain et sorcier quand Barin Tolarian Archmage arrive sur le champ de bataille renvoyé jusqu'à une autre cible créature au plan soccer dans la main de son propriétaire au début de votre étape de fin si un permanent a été mis dans votre main depuis le champ de bataille ce tour-ci piochez une carte il faut renvoyer jusqu'à une autre cible dans la main de son propriétaire donc en fait qui booste une carte à votre adversaire ou alors à vous si jamais c'est c'est une carte qui était sur votre champ de bataille vous avez le droit de piocher une carte une bonne carte oui c'est juste une bonne carte c'est humain et sorcier ça booste un créature ça booste une créature ou un plan soccer donc à la différence de Manowar pour ceux qui connaissent la carte dans les formats éternels notamment en commandeur c'était seulement des créatures là ça booste aussi un plan soccer et si jamais vous faites de la value en boostant vos propres cartes ça va bien avec la carte qu'on a révélée tout à l'heure la Niamibi je crois Niamibi ça marche bien avec et bah vous avez l'upgrade de piocher une carte c'est une bonne carte ce barin oui juste une bonne carte pas d'autre chose à dire une belle forêt un autre bon spirit ah ouais et puis il est gredin celui-là il est esprit et gredin qu'il est plus malicieux il est filou c'est gredin entre parenthèses filou pour deux on a une 2-1 à chaque fois que ghostly pilferer devient dégagé vous pouvez payer deux si vous faites ainsi piocher une carte à chaque fois qu'un adversaire lance un sort depuis ailleurs que sa main piocher une carte et vous défaussez une carte il ne peut pas être bloqué sourcil il n'a pas le vol contrairement à beaucoup d'esprit et ça c'est très dommage ouais mais il peut être imbloquable si on se défausse d'une carte donc pour mettre des points ce qui n'est pas dégueu il aura les buffs quand même des lords d'esprit donc ça mettra quand même des points et ça peut faire un peu de value ce qui manque des fois dans le deck esprit de piocher des cartes donc c'est pas mal si on n'a pas le marin spectral et il peut également avoir un effet un peu de pas de hate mais de faire piocher si l'adversaire triche un petit peu ouais un petit peu quoi avec ses cartes de disruption vite fait quoi tout esprit est bon à prendre surtout quand il est stylé comme ça ouais c'est une bonne carte c'est une bonne carte ça renforce l'archétype si jamais on veut le jouer à un historique peut-être en standard on ne sait pas il y a peut-être plein d'autres esprits qui vont être révélés ouais alors ça on a tout vu c'est juste des articles différents et je crois qu'il n'y a pas tu peux refresh je sais pas tant que je le fais finito non il n'y a pas de nouvelle carte on a fini unleash fury très rigolo pour deux on double la force d'une créature jusqu'à la fin du tour oh ça ça fait des beaux kilos aussi et je suis content qu'ils le phrase la capa comme ça maintenant normalement c'est la créature gagne plus x plus x x étant sa force ils essayent de faciliter un peu la compréhension des cartes là double the power on comprend être un peu plus inclusif c'est pas plus mal si ça ne n'amène pas de confusion sur les règles je suis pour la facilitation des lois du marché des lois du marché non que les cartes soient plus compréhensibles à lire ouais ça me va c'est cool ouais et juste pour le le kiff j'adore la carte d'après c'est une carte de limité c'est pas très fort ouais mais juste que ce soit un elfe assassin comme ça 5-4 en Golgari avec une grosse lame j'adore le design tu vois ouais stylé c'est juste stylé bonne carte de limité après le fait que tu doubles le pouvoir plutôt que de plus x plus 0 je pense que ça sous-entend quand même que tu peux pas te fixer de la même manière avec la carte quoi je pense que c'est vraiment deux effets différents je sais pas si c'est un raccourci de plus x plus 0 tu vois ouais je sais pas trop les différences qu'il y a à moins qu'il y ait des cartes qui trigger avec des spells à x j'imagine mais bon en tout cas c'est effectivement beaucoup plus simple à comprendre c'est un corset ça s'adresse aussi aux nouveaux joueurs moi quand je commençais les cartes à x je les joue pas dans la cour de récré x c'était 99 ah ouais ouais vénère c'était vénère très vénère vous aurez pu vous dire c'est 10 99 mec ah c'est vrai et pourquoi pas 100 je sais pas gros tu peux pas demander à un mec de 11 ans tu peux pas demander à un mec de 11 ans ouais tu peux pas demander à un mec de 11 ans tu lui demandes un truc tu dis rien je peux pas lui demander j'oserais pas je te demande pas c'est la fin de cette vidéo du coup sur la troisième partie des spoilers il reste quelques cartes encore à être révélées ce sera du coup dans la oula je vois qu'il y a écrit 397 cartes non il n'y en aura pas autant dans 721 il y aura du coup le top 5 on l'espère lundi sinon ce sera mercredi ça dépend quand les cartes auront été révélées si en gros dimanche quand on va tourner la vidéo il y a toutes les cartes ça sortira lundi si dimanche il n'y a pas toutes les cartes on se donne rendez-vous à mercredi mercredi exactement comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commentaire partage abonnement si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord dans la description avec notre chaîne twitch valplmagicarenafr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie family defter veillé FML ch Zoo 0 5 bon